L'ordre du jour appelle la question orale numéro 573 de M. Michel Bécaud à Mme la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Mme la Présidente. Mme la Ministre, ma question s'adresse à Mme la Ministre de la Santé. L'ensemble des acteurs du Nord de Sèvres en charge du projet de restructuration du centre hospitalier Nord de Sèvres s'attendait le 16 juillet dernier à ce qu'enfin l'État donne son feu vert à cette opération initiée en 1996 suite à la fusion des trois hôpitaux de Bressuire par Tenet-Etoir. Il n'en a pas été ainsi puisque la décision a une nouvelle fois été repoussée. En complément d'informations et de nouvelles expertises ont été demandées. L'inquiétude dans le Nord de Sèvres est grande, Mme la Ministre, et cette non-décision est difficilement compréhensible par nos concitoyens. Mme la Ministre, je vous remercie de bien vouloir me préciser si, oui ou non, les habitants du Nord de Sèvres peuvent continuer à espérer et enfin voir ce projet aboutir fin décembre 2013. Je vous remercie, Mme la Ministre, des éléments qu'il vous sera possible de me communiquer. Merci, chers collègues. La parole est à Mme la Ministre. Merci, Mme la Présidente. M. le Sénateur Michel Becaud, là aussi je vous réponds en lui et place de Marisol Touraine. Comme vous le savez, M. le Sénateur, dès sa prise de fonction, justement, la ministre des Affaires sociales et de la Santé a pris connaissance de l'état d'avancement du projet de restructuration du centre hospitalier Nord de Sèvres, dont elle sait qu'il est particulièrement attendu, non seulement de vous, mais de la population et qui est très soutenu par les collectivités territoriales de la région Poitou-Charentes. Vous l'avez d'ailleurs déjà interrogé sur ce sujet en octobre 2012. La ministre a souhaité que le projet de restructuration soit instruit assez rapidement sous l'égide du Comité de la performance et de la modernisation de l'offre de soins, la COPERMO, puisqu'on aime bien les abréviations, qu'elle a installée en décembre 2012. Le COPERMO, pardon, a déclaré le projet éligible en avril 2013. Il a formulé plusieurs recommandations techniques en vue d'un examen pour une décision complètement définitive et finale. Pour répondre à ses attentes, l'établissement et l'Agence régionale de santé travaillent actuellement à la finalisation de ce dossier, afin de garantir que le projet médical qui sous-tend cet investissement soit conforme aux référentiels les plus exigeants qu'ils soient. Il est notamment attendu de l'établissement qu'il s'engage résolument sur le développement des prises en charge ambulatoires et qu'il organise le parcours des patients en lien avec l'ensemble des acteurs de soins sur la totalité du territoire. Donc la ministre des Affaires sociales et de la Santé est confiante sur la capacité de l'établissement et de l'Agence régionale de santé pour répondre à ses attentes, en vue, je pense, d'un examen final, pas par le COPERMO qu'elle souhaite relativement proche, que je ne peux pas vous fixer aujourd'hui, mais le calendrier me semble assez resserré. Merci, madame la ministre. Chers collègues, très bien. Je vous remercie. Vous voulez réagir ? Non, madame la ministre, simplement un mot pour vous dire que nous comptons sur vous et sur votre gouvernement pour enfin faire sortir ce projet qui, depuis maintenant 1996, est dans les cartons. Merci. Merci, chers collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada